Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Cosmos, bienvenue au Cosmos Show. Aujourd'hui, je vais vous parler de la course vers la banque. Oui, les théoriciens du complot ont eu raison pour l'exemple 5824. La chute du système bancaire semble s'avoir amorcée vendredi, fin d'après-midi, avec la faillite de la Silicon Valley Bank. La Silicon Valley Bank, c'est la banque des start-up de la technologie autour de San Francisco. Les start-up qui ont eu le vent dans les voiles dans les 20 dernières années, donc eux autres qui avaient des milliards de dollars qui étaient déposés dans cette Silicon Valley Bank, et maintenant ils n'ont plus accès à leurs fonds. C'est la course vers la banque, on va analyser ça, et je vais vous donner des conseils aujourd'hui qui valent de l'or. Donc, restez avec moi, on revient dans deux minutes. Cette émission est une présentation de votre nom ici et votre logo ici. Votre entreprise a la possibilité de commanditer le Cosmos Show pour se faire connaître de tous les gens éveillés dans votre région. Oui, que ce soit un commerce local, une entreprise qui a à vendre quelques produits que ce soit, aux gens réveillés de la résistance. Vous pouvez commanditer Cosmos Show à commercialprotonmail.com. Réponse Cosmos, vous m'écrivez que vous voulez avoir une publicité de une minute pendant le Cosmos Show avec un texte à lire et les liens pour vous rejoindre. Ça peut être une petite vidéo, mettez ça comme vous voulez, et je m'engage à vous faire une publicité des plus dynamiques et sympathiques pour que votre 100 $ ne soit pas un don, mais un investissement qui va être très rentable. Donc, profitez de la meilleure publicité de la résistance, celle du Cosmos Show pour votre entreprise, à votre nom, avec votre adresse, votre numéro de téléphone. Donc, vous me rejoignez à Cosmos Show à commercialprotonmail.com. Réponse Cosmos avec votre publicité. Si vous n'avez rien à vendre, vous n'avez pas de PME d'entreprise, bien, c'est toujours possible de faire un don à Cosmos, à la même adresse, Cosmos Show à protonmail.com. Réponse Cosmos. Tous les dons sont appréciés et ça fait extrêmement chaud au cœur d'en recevoir. Donc, ça, ça fait appel à votre côté altruiste que vous voulez aider la résistance. Si vous voulez vous annoncer, bien, vous demandez une publicité chez Cosmos. On retourne à l'émission. On retourne en studio. Donc, la Silicon Valley Bank, la 20e banque en importance aux États-Unis. Donc, ce n'est pas un des plus gros joueurs, mais ce qu'on sait du Great Reset, de l'agenda 2030, des mondialistes où ils veulent nous amener, c'est un seul gouvernement, une seule monnaie, contrôlée par les mondialistes. Donc, on se doit d'éliminer les plus petits pour centraliser le pouvoir à ultimement une seule entité. Et donc, le travail doit commencer par faire tomber les plus petits. Donc, est-ce que Silicon Valley Bank est la première de ces dominos de plus petits joueurs dans le domaine de l'investissement? Ici, c'est chez les domaines des hautes technologies. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies que vous connaissez qui font des applications, qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont dans la haute technologie, méta peut-être. Évidemment, les gros, gros comme méta, Twitter ne faisaient pas nécessairement, ne seront pas nécessairement ceux qui vont perdre le plus là-dedans. mais j'ai entendu parler de la compagnie de télévision par Internet, Tubi, je crois, Tubi, qui n'aura pas accès à leurs milliards. Ils ne seront pas en mesure de payer leurs employés. Donc, pour plusieurs compagnies, dans les nouvelles technologies, ils vont avoir des problèmes de paye, de liquidité. Ils ne seront pas capables de payer leurs fournisseurs et ça commence maintenant. Vous savez que le système bancaire repose sur une chose et une chose uniquement, c'est la confiance du public dans l'institution, la confiance des investisseurs, qu'ils ont accès, que leur argent est en sécurité et qu'ils ont accès à cet argent au moment où ils le veulent. Ça, c'est au minimum. En plus, on veut que nos dépôts nous rapportent de l'argent en intérêt. Donc, on veut que notre argent fructisse, mais qu'elle soit en sécurité et qu'on y ait accès à tout moment. Au moment où on se parle, beaucoup de gens se demandent, est-ce que j'aurai accès à mes fonds si je veux retirer mes billes? Vous, de votre côté, si vous avez de l'épargne un peu, seriez-vous capable de retirer l'argent au complet, d'arriver au guichet demain matin et de retirer, par exemple, 50 000 $ et de faire d'autres choses avec le 50 000 $, on va vous poser des questions. Maintenant, je ne suis pas un conseiller financier, mais je vais vous donner quelques conseils. Quoi faire cette semaine et le plus rapidement? Comme c'est une course à la banque, c'est important d'agir rapidement parce qu'au moment que tout le monde va se réveiller, vous allez être embourbé et puis il va y avoir des systèmes de contrôle que ça va être impossible de réagir. Si vous êtes quelqu'un de la résistance, comme moi, qui est très actif depuis quelques années, peut-être que vous aviez réalisé ça il y a longtemps et vous avez pris les démarches pour sortir vos épargnes des banques. Moi, évidemment, je l'ai fait il y a un an, presque jour pour jour. On était dans la loi des mesures de guerre, la loi des mesures d'urgence que Trudeau appelle, et puis il avait commencé à saisir les comptes de banque des gens qui avaient donné au convoi de la liberté. Ça, c'est un geste d'une très, très grande importance parce que ça l'a enlevé, la confiance que les gens avaient dans les institutions, moi en particulier. Donc, moi, je n'avais pas donné en argent au convoi de la liberté, mais j'avais, j'étais une courroie de transmission de l'information de ce qui se passait à Ottawa pour le public au Québec. J'ai fait des dizaines de vidéos que j'ai partagées qui ont été vues, des centaines de milliers de vues. Donc, j'étais très impliqué dans le combat de la liberté à Ottawa, même si je n'étais pas sur place, mais en tant que réalisateur et transmetteur de nouvelles. Donc, je savais que la SCRS m'avait à l'œil et que mon compte de banque était en danger. Donc, ce que j'ai fait, c'était une fin de semaine, comme en ce moment où on apprenait que les comptes de banque étaient gelés. Donc, le lundi, j'ai pris rendez-vous avec ma banque. Je me suis rendu là et j'ai retiré le plus gros montant que je pouvais retirer sans être annoncé. Je crois qu'à l'époque, j'avais pu retirer quelques milliers de dollars, peut-être 5 000. Et puis, là, ils m'ont dit que si je voulais retirer le reste de mes épargnes, d'autres montants, bien, je devais prendre un rendez-vous pour qu'eux autres s'assurent qu'il y ait l'argent comptant à la banque. Et puis, j'ai pris rendez-vous, je pense que c'était 48 heures plus tard, et donc, j'ai pu retirer d'autres montants plus élevés. Et puis, je leur expliquais que si je faisais ça, c'était à cause de la décision de Justin Trudeau que je leur expliquais que... Puis, ce qu'il m'a demandé pourquoi je retirais ça, je lui disais, j'ai le sentiment que mon argent n'est plus en sécurité ici. Il y a des gens que je connais personnellement qui sont à Ottawa, qui manifestent pour la liberté, qui ont vu leur compte de banque bloqué. « Je suis impliqué dans ce combat-là, je ne pense pas que mon argent est en sécurité dans cette période-là, donc je vais retirer mes billes. » Puis, qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent? Ce n'est pas une fois que les mesures de guerre sont finies, je suis retourné aller porter mon argent. Non, parce que je me dis, pourquoi... Pourquoi on donnerait notre argent à la banque pour l'épargne? Je comprends qu'on doit avoir un peu d'argent à la banque pour rouler nos paiements habituels, l'épicerie, les paiements de maison. Ça, c'est bien évident qu'on doit avoir un montant minimal qui doit être à la banque. Mais si vous avez de l'épargne, si vous avez un certain âge, vous avez peut-être réussi à avoir de l'argent un peu de côté. Par exemple, si vous avez un 100 000 $ d'épargne, pourquoi serait-il à la banque? Parce que s'il est à la banque, c'est une chose qui est sûre et certain qu'il va arriver avec votre 100 000 $, c'est qu'il va tranquillement, sûr et certain, d'une manière sans équivoque, baisser de valeur à chaque jour. Donc, au courant de la dernière année, votre 100 000 $ a perdu, moi, je vous dirais, entre 10 et 20 % de sa valeur parce qu'on nous dit qu'il y a eu une inflation d'autos de 8 % au moment où on se parle, mais il n'y a aucun produit qu'on voit, qu'on constate dans lequel il y a eu une inflation que de 8 %. Pour l'essence, c'est clairement plus. Pour les maisons, c'est clairement plus. Donc, le 100 000 $ que vous aviez l'an passé, au moment où on se parle, il vaut juste 80 000 $ du 100 000 $ de l'an passé, par exemple. Puis même si vous avez eu un rendement correct avec votre 100 000 $, par exemple, 5 %, qui est très, très bon comme rendement dans ces années-ci, eh bien, vous avez quand même, vous avez fait, donc, votre 100 000 $ s'est transformé en 105 000 $, mais ce 105 000 $ vaut seulement 90 000 $ de l'année passée. Donc, votre argent perd de la valeur à chaque jour qu'il est placé à la banque, même si vous avez un bon rendement. Donc, quoi faire dans ce... Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait, puis je ne regrette vraiment pas, parce que là, ça fait un an de ça, puis je commence à constater à quel point c'est une bonne chose. J'ai acheté des métaux précieux. J'ai acheté de l'or pour la valeur de ce que j'avais en épargne dans un coffre-fort caché dans... Évidemment, pas chez nous, parce qu'évidemment, si on a des vrais métaux, c'est pas protégé par la banque. La protection doit être par soi-même, un système que vous avez pour... Mais, bon, moi, j'ai acheté des métaux, mais ça aurait pu être, évidemment, de l'immobilier, ça serait tout aussi bon, ou des choses de collection. Ça pourrait être de l'or. Ça pourrait être des véhicules de collection, une Porsche 911, par exemple. La valeur monte systématiquement tout le temps. Ou une corvette de collection, ça pourrait être aussi bon. Mais moi, l'or, là, comme il y a beaucoup de tourmentes en ce moment, bien, l'or monte en ce moment d'une manière importante. Donc, le montant que j'avais, que j'ai acheté l'année passée d'or, bien, au moment où on se parle, au lieu d'avoir perdu de la valeur comme si c'était des dollars, bien, ça a gagné de la valeur. Et puis, cette valeur-là, je peux la regarder monter, et puis, je serais toujours intéressé, à chaque fois que j'ai de l'argent qui pourrait être en épargne, de le transformer en or, parce que l'augmentation de la valeur d'or augmente considérablement plus rapidement que le rendement que je pourrais avoir à la banque. Donc, ça, c'était un petit conseil. Maintenant, on va regarder les dernières nouvelles aujourd'hui concernant les dernières nouvelles, parce que là, au gouvernement, ils sont devant un dilemme. OK? On se demande, est-ce que le gouvernement va, comme en 2008, réinjecter des nouveaux fonds pour sauver la banque, sauver les investisseurs, mais de cette manière-là, il n'y a personne qui paye le prix de leurs erreurs, ou on va les laisser s'écrouler, mais si on les laisse s'écrouler, ça risque d'être le premier domino. Et puis, là, je vous conseillais tantôt de sortir votre argent des banques. Dites-les pas trop fort, faites-les vous-même, parce que plus le mot va se passer, plus ça va être difficile de sortir l'argent des banques. Donc, c'est ça, la course à la banque. Donc, la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a semblé laisser entendre dimanche que le gouvernement pourrait intervenir pour financer les dépôts non assurés à la Silicon Valley Bank. La banque, axée sur le secteur technologique qui s'est effondré la semaine dernière lorsque des clients paniqués ont soudainement retiré des dizaines de milliards de dollars. La Federal Deposit Insurance Corporation, qui a mis la banque sous séquestre vendredi, assure les dépôts jusqu'à concurrence de 250 000 $. Vendredi, la FDIC a déclaré que tous les dépôts assurés seraient disponibles lundi matin. La plupart des dépôts de la Silicon Valley Bank, cependant, sont supérieurs à la limite assurés. La FDIC a déclaré vendredi qu'elle n'avait pas déterminé le montant des dépôts non assurés, mais que les déposants, dont le montant dépasse 250 000 $, recevraient un dividende anticipé la semaine prochaine. Le montant d'un tel dividende n'a pas encore été déterminé. Certains clients craignent de ne pas avoir accès aux fonds nécessaires pour effectuer la paie et payer les fournisseurs la semaine prochaine. Les régulateurs bancaires craignent que les clients paniqués d'autres banques ne cherchent également à retirer leur dépôt. Vendredi, ce qui pourrait mettre davantage de banques en danger. Nous voulons nous assurer que les problèmes qui existent dans une banque ne créent pas de contagion à d'autres qui sont saines, a déclaré Yellen lors d'une entrevue sur Face Donation sur CBS dimanche. Nous sommes préoccupés pour les déposants et nous nous efforçons de répondre à leurs besoins. Yellen a déclaré que les régulateurs ne cherchaient pas à renflouer les banques avec les injections de capital ou des mesures similaires à celles de 2008. Nous n'allons pas refaire cela, a-t-elle déclaré. Ses commentaires, cependant, semblaient laisser ouverte la possibilité que le gouvernement fournisse des fonds pour s'assurer que même les dépôts non assurés à la Silicon Valley Bank étaient accessibles aux clients. Alternativement, le gouvernement pourrait trouver un acheteur disposé pour les dépôts, très probablement l'une des grandes banques américaines. Donc, on voudrait vendre Silicon Valley Bank à une des plus grandes banques. Donc, ça revient à ce que je vous disais tantôt, d'éliminer les petits pour centraliser le pouvoir de plus en plus. Bloomberg News a rapporté que le fédéral Deposit Insurance Corp a lancé un processus d'enchaire samedi soir, donc hier soir, pour la Silicon Valley Bank. Les offres finales devraient être déposées dimanche après-midi au moment où on enregistre. Le gagnant de la vente aux enchères pourrait ne pas être connu avant dimanche soir selon le rapport Bloomberg. L'un ou l'autre éliminerait probablement les détenteurs d'actions et les détenteurs de titres de créances émis par la banque, mais garantirait aux déposants l'accès aux fonds. Dans le cours normal d'une faillite bancaire, les déposants non assurés recevraient ce qu'on appelle un certificat de mise sous séquestre qui leur donne le droit de récupérer les fonds lorsque les organismes de régulation vendent des actifs bancaires. La Réserve fédérale pourrait créer une facilité de prêt contre de tels certificats, ce qui encouragerait les banques à les accepter comme dépôts et fournirait des liquidités aux clients de la Silicon Valley Bank. Samedi, les candidats républicains à la présidence que peut-être vous ne connaissez pas, Vivek Ramaswanmi, qui va se présenter à la présidence contre Trump, imaginez, mais c'est un gars qui semble très intelligent quand même, a exhorté le gouvernement à ne pas renflouer les dépôts de la Silicon Valley Bank, mais à augmenter la garantie sur les autres dépôts pour endiguer une ruée vers les banques. Par contre, d'autres, dont le membre du Congrès démocrate Roa Kanan, ont exhorté le gouvernement à protéger tous les déposants de la banque. Donc, eux autres, les gauchistes, injectaient toujours de l'argent du gouvernement, aucun problème avec ça. Kevin McCarthy, le président de la Chambre, a déclaré qu'une annonce pourrait être faite dès aujourd'hui. Ils ont les outils pour gérer la situation actuelle, a déclaré McCarthy, à Maria Abarthi-Romeau de Fox News Dimanche. Ils connaissent la gravité de la situation et ils s'efforcent de faire une annonce avant l'heure d'ouverture des marchés. J'espère qu'une telle chose pourra être annoncée aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'il y a énormément d'incertitudes dans les marchés et puis ça risque de brasser très, très fort cette semaine. Et puis, pour vous prémunir d'une grosse chute, vous devez avoir des possessions qui ont de la valeur et non des dollars dont la valeur n'est basée que sur notre confiance et comme maintenant notre confiance est mise à mal, eh bien, c'est important de se protéger et se protéger comment? Bien, moi, je vous dis, avec le système le plus fiable de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire l'or, l'or qui a toujours été la référence depuis le début des temps. Mais là, vous vous dites, ouais, mais peut-être que je ne sais pas comment faire, moi, pour, je veux dire, acheter de l'or, il faut être riche, il faut être millionnaire pour acheter de l'or. Eh bien, je vais vous donner des trucs ici. Qu'est-ce que ça vous prend pour commencer à posséder de l'or puis comment peut-être faire un peu d'argent même si vous commencez avec pas beaucoup d'argent pour avoir de l'or, savoir comment ça marche l'or, c'est quoi sa valeur, comment on regarde ça. OK? Donc, c'est possible, évidemment, d'aller dans des banques, des grosses compagnies. Si vous marquez acheter de l'or sur Google, vous allez avoir plein de compagnies qui vont vous offrir de différentes méthodes d'acheter de l'or, mais c'est possible d'acheter de l'or que les gens ont usagé. Puis c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. C'est assez simple à faire. L'or a toujours une valeur en poids et en carats. Donc, on va savoir les carats, plus le carat est élevé, eh bien, plus l'or est peu puis elle va valoir cher. L'or, complètement peu, c'est 24 carats, mais dans les bijoux, vous ne verrez jamais ça. Vous allez voir du 10 carats, du 14 carats, peut-être du 18 carats. Et puis, maintenant, qu'est-ce qui est, c'est possible de partir à la chasse à l'or sur Facebook, sur Marketplace et de trouver des deals, d'acheter de l'or de cette manière-là qui va prendre de la valeur puis c'est même possible de faire de l'argent même à l'achat. Donc, je vais juste vous expliquer un peu qu'est-ce que vous devez avoir, qu'est-ce que vous devez savoir. Donc, pour acheter de l'or, il y a une affaire que ça va vous prendre. Pour commencer, c'est un petit kit comme ça pour être capable de déterminer la pureté de l'or. Ici, j'ai un kit, par exemple, ici qui vend 70 $ qui contient des liquides et une petite planche en roche comme ça. Donc, la petite planche en roche ici, ça, ça sert à, on prend la bague ou le bijou en question et on le frotte sur cette petite plaque. le bijou va laisser une petite trace or, par exemple, et après, pour savoir la pureté de l'or, vous allez mettre une goutte, par exemple, du testeur de 10 carats et puis, il y a une méthode et puis, si ça change de couleur, vous allez savoir que c'est du 10 carats puis après, vous pouvez le tester en 14 carats, 18 carats et puis, à ce moment-là, vous allez savoir la pureté de votre or. Donc, ça vous prend un petit kit comme ça pour être capable de savoir c'est quoi la pureté de l'or que vous avez sous les yeux. Après, ça vous prend une petite balance pour savoir le poids. Donc, avec la pureté et le poids, vous allez savoir exactement le prix de l'or que vous avez, peu importe ce que ça a l'air comme bague, si c'est beau ou si c'est laid, ça vous importe peu, ce que vous voulez, c'est de l'or. Puis maintenant, vous voulez savoir le prix et puis, est-ce que vous voulez savoir le prix pour des bijoux, ça va être dans le fond de la scrappe. Et puis, vous voulez savoir parce que pour ceux qui achètent l'or, les grossistes en or, lorsque vous leur apportez des bijoux avec un poids puis une pureté comme ça, ils vont vous donner un certain prix et donc, quand vous, vous achetez de l'or, vous vous fiez sur le prix que vous savez qu'un grossiste vous l'achèterait de cette manière-là. Comme ça, vous ne le payerez jamais trop cher l'or. Donc, ici, j'ai un grossiste qui s'appelle ici, Kitco, qui est à Montréal, qui achète de l'or. Et puis, ce qu'on veut savoir, ici, on va dans la section acheter ou vendre de l'or puis on va dans la section refining and scrap. donc, c'est de l'or qu'on va acheter au poids. Au départ, quand vous arrivez, les prix sont en dollars américains, vous le mettez en dollars canadiens. Et puis, vous avez ici les prix, si vous vous présentiez chez Kitco avec votre or et puis, vous voudriez la vendre pour l'échanger comme si c'était le guichet automatique. Avant, vous vouliez avoir des dollars, vous aviez le guichet automatique. Maintenant, pour vendre votre or, comment ça marche? Vous avez la charte, ici, avec les puretés d'or, donc, par exemple, 10 carats, 12 carats, 14 carats avec les prix à côté. Si vous êtes un commerçant, ils vont vous donner un peu plus cher, mais si vous êtes un individu, ils vont vous donner un petit peu moins cher. Au moment où on se parle, dimanche 12 mars, pour de l'or 10 carats, il vous donnerait, ici, aujourd'hui, 28 dollars et 69 le gramme. OK? Si c'est du 14 carats, il vous donnerait 40 et 27 le gramme. Si vous avez entre 0 et 500 grammes, c'est le prix qu'il vous donnerait. Donc, si vous magasinez de l'or, de bijoux, par exemple, sur Marketplace ou n'importe où dans l'usager, par exemple, vous pouvez garder ces prix-là en tête. Vous vous dites, OK, si j'ai 10 carats, eh bien, je pourrais payer jusqu'à 28 dollars le gramme et puis, je ne me ferais pas avoir. Mais vous pouvez toujours tenter d'offrir moins. Donc, si vous offrez, par exemple, 20 dollars le gramme à la personne qui vous vend un bijou, eh bien là, sur le coup, vous venez de faire 8 dollars le gramme. OK? Donc, à l'achat, vous avez fait de l'argent et puis après ça, votre bague, l'argent, la valeur va toujours augmenter. Maintenant, si on va, par exemple, sur Marketplace, eh bien, j'ai un exemple ici. J'ai une bague, il y a quelqu'un qui offre une bague ici en or 10 carats. C'est ce qu'ils disent, bague en or puis grandeur. Puis, on me dit, en fait, ils ne disent pas si c'est 10 carats, je le prends pour acquis. Je vais y aller le moins cher parce que si c'était 14, probablement qu'elle l'aurait écrit. Mais, elle nous dit, le poids ici, 3.7 grammes. Donc, à 3.7 grammes, bien, c'est facile à calculer qu'est-ce que je peux lui offrir. Donc, j'ai 3.7 grammes fois 28 dollars, par exemple. Donc, en valeur d'or, sa bague, elle vaut 103 dollars au moment où on se parle aujourd'hui. Donc, moi, je pourrais lui offrir, par exemple, 100 dollars. Donc, puis moi, je ferais un petit profit à l'achat puis chaque jour qui va passer, sa bague va valoir plus cher. C'est un petit exemple. si on va voir d'autres exemples des gens qui vendent des choses en or, on a un exemple ici. Bague en or, elle, elle nous dit 10 carats puis elle nous dit que ça pèse 3.5 grammes. Donc, avec encore les mêmes mathématiques que je viens de vérifier les prix. Donc, on a 28 dollars fois 3.5 grammes, 98 dollars. Donc, moi, je pourrais y écrire à la madame puis dire, bon, bien, moi, je vous offrirais 95 dollars pour votre bac. Elle souhaite de dire oui ou non parce que dans le fond, elle demande un petit peu trop. Mais des fois, il y a des bacs qui peuvent être comme laides. puis les gens, ils ne savent pas. Et puis, il y a des deals à faire, j'en ai déjà fait. Comme elle, ici, son jonc, est-ce qu'on a… Donc, elle, elle demande 90 dollars. Donc, je voudrais savoir comment qu'il pèse son jonc. Donc, moi, si je voudrais y acheter, je lui écrirais à la madame. Je dirais, est-ce qu'elle vous avait le poids? Elle ne saurait peut-être pas. Puis là, je pourrais me présenter là avec ma petite balance, mon kit. Puis là, je pourrais calculer si c'est du 10, du 14 carats et y offrir ce montant-là. Et puis, c'est une manière de commencer à acquérir de l'or sans que ça coûte pas cher. Puis ça peut être le fun à vérifier. C'est comme par exemple ici, on a une belle grosse bague, à la grosse, 14 carats, 360 dollars qu'elle demande. On a-tu le poids? Mais 14 dollars, donc si on retourne en 14 carats, le 14 carats, c'est 40 dollars le gramme qui… le prix du marché au moment où on se parle. Donc, ça va peut-être la peine. On dirait que c'est une grosse bague. Peut-être qu'elle pèse beaucoup. Peut-être qu'on pourrait y offrir 200, 250, puis ça serait encore bon. Donc, c'était un petit truc comme ça. Maintenant, trêve d'argent, on va parler de Jane Fonda. Jane Fonda, peut-être que vous la connaissez. Vedette américaine, icône du workout des années 80. Elle qui elle qui a lancé la mode des cassettes d'exercice, vous savez. Puis là, maintenant, elle est reçue à The View. Cette émission qui… La version américaine, je ne sais pas si vous vous rappelez l'émission qui était Les copines d'abord où on avait 4 ou 5 personnalités de gauche qui s'ostinaient ensemble. Et puis, c'est un peu ça le concept. Une émission d'après-midi à ABC. Et puis, eux autres, très souvent, ils disent des niaiseries incroyables. Mais là, ça va être Jane Fonda qui va en appeler au meurtre des conservateurs pro-vie. Je vous passe ça. On revient dans un instant. Quand les talk-shows d'après-midi pour femmes font un appel au meurtre pour défendre l'avortement, dans un magnifique décor de chez ABC, ces gauchistes enragés habillés comme des cartes de mode s'adressant au public américain reçoivent l'icône du « workout » des années 80. Jane Fonda qui est là et qui est une activiste pro-avortement. elle veut pouvoir tuer le plus de bébés possible dans le ventre des mamans qui n'en seront pas. Et elle dit ici qu'ils ne reculeront pas et qu'ils sont même prêts à tuer des politiciens pour ce faire. Voici, ça se fait dans la bonne humeur. Je vous le traduis. On ne retournerait pas. Ça m'en fout c'est quoi, les lois. On ne retourne pas en arrière. Mais les femmes doivent se lever. Vous êtes vraiment une activiste et vous allez sûrement avoir un prix Nobel là-dessus. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Mais à part marcher et protester, qu'est-ce que tu suggères? Ben, le meurtre. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le meurtre. Mais elle blague, elle blague. Elle blague. Tu fais juste c'est ça de même. Tu sais, elle fait juste niaiser, là. As-tu l'air de niaiser? On va le réécouter ici, sa réaction, quand il dit « Elle niaise, elle ne niaise pas. » Donc, elle ici, elle veut pouvoir que le plus de fœtus soit avorté possible, donc d'arrêter les vies. Donc, pour elle, de tuer des politiciens qui voudraient l'empêcher de tuer le plus de bébés possible, c'est encore plus facile. Donc, ici, on tente de faire « Oh, elle niaise, elle niaise. » Non, non. C'est de l'appel au meurtre à la télévision américaine en ce 10 mars. C'était Cosmos. Why? L'UX Media est plus qu'un média indépendant, c'est un média de réinformation. Un média du peuple réellement là pour le peuple. Plus de 60 émissions produites par mois. Analyse factuelle en studio L'UX Media est aussi sur le terrain pour vous montrer des images qu'aucun autre média ne vous montre. L'UX Media compte sur vos contributions pour poursuivre sa mission de réinformation. En contribuant mensuellement, vous avez accès également à des émissions exclusives à tous les jours. Soutenez la mission de L'UX Media, soutenez votre média. De retour pour quelques autres petites nouvelles. On a ici une qui décoiffe, mesdames, messieurs, pour un nationaliste ou comme moi ou qui a un... Je ne sais plus comment je me sens par rapport à l'indépendance du Québec, mais pendant des années et des années, j'ai consacré toute l'énergie que je mets pour la résistance, pour les vidéos que je fais en ce moment. Je mettais cette énergie-là pour l'indépendance du Québec. Donc, la fierté québécoise, j'y ai cru beaucoup, beaucoup moins avec ce qu'on a vu des Québécois. On a vu leur vrai visage, on a vu qu'ils étaient des pleutres. Et si on croit qu'ils pourraient avoir le courage de se libérer, de devenir indépendants, ils n'ont pas eu le courage de protéger leurs enfants contre un vaccin expérimental dans lequel ils n'avaient même pas besoin. Ils n'ont eu aucun courage. Donc, très, très, très déçus du peuple québécois. Mais maintenant, c'est Tucker Carlson, l'animateur vedette de Fox News, qui est dans un podcast qui s'appelle le Full Send Podcast. Puis, il va être question du Canada et du Québec plus particulièrement. Et Tucker, il va insulter les Québécois, oui, mais aussi les flatter par le fait même ou un peu des deux. Il a un point de vue quand même intéressant. Je vais vous le traduire ici. Tucker Carlson au sujet des Québécois. Watch out! Donc, il y a un gros pays en haut du Québec, 100%. Il dit, je ne sais pas à propos du Québec, là, tu sais. Là, lui, il dit, tout le monde aïe le Québec. Il dit, je vais à chier sur le Québec avec toi aussi. Non, non! Il dit, c'est ma province favorite. Oui! Ah, oui! Comment ça, c'est la province favorite? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les Français sont vraiment gossants, impossible de dealer avec eux autres, ultra fraîchier. Ah, tu dois parler notre langue, ta langue. Personne parle votre langue. Tout le monde s'en fout de la France aujourd'hui, là, ou du French. Là, quand il dit French, tout le monde s'en fout du français aujourd'hui. c'est plus la grande langue des rois, puis tout ça, là. C'est comme, c'est comme, c'est pas juste un empire qui est sur le déclin, là, c'est un empire qui n'existe même plus, là. Donc, c'est comme, ils agissent comme s'il n'existe encore, même s'il n'existe plus. Donc, il y a ça. Mais, la bonne nouvelle à propos des francophones au Canada, c'est qu'ils ont du respect pour eux autres même, tu sais. ils pensent vraiment qu'ils ont quelque chose en eux autres qui vaut la peine d'être préservés. Puis, c'est pour ça qu'ils sont si bizarres à propos de leur langue. Ah, tu dois parler notre langue, tu dois parler notre langue. Tu dis que ça doit être en français. Donc, tu sais, il doit y avoir des titres en français, c'est comme, c'est fou, là. Mais, ça suggère qu'ils prennent vraiment à cœur dans un certain niveau que eux autres, c'est pas des putes comme plein de, regarde, je ne veux pas les insulter, mais comme plein d'anglophones au Canada, c'est des bitches, là. Ils font, OK, tu peux nous envahir. Les francophones sont là, non, on est français. Tu peux nous envahir juste si tu parles français. Ouais. j'aime ça. Je suis content. Je suis d'accord. Mais, c'est dur de le dire avec eux autres, mais ils ont des couilles. Donc, moi, je vais à la pêche, fait que je me promène dans des petits avions, là, tu sais. T'es-tu allé, j'étais allé au Labrador, puis dans le nord de l'Ontario. j'ai promené dans plusieurs des états, que je pense que vous appelez des provinces, Ah, puis là, vous marchez en kilomètres, puis en millimètres, c'est ça, c'est ça. Je ne suis même pas capable de mesurer rien ici. Je regarde, c'est des livres puis des milles. Puis là, je me promène en avion, puis des avions vraiment, tu sais, louches, là, je suis là avec un pilote anglophone, puis là, il me dit, oh, ben là, on ne peut pas voler, parce qu'il ne fait pas assez beau, là, tu sais. Puis là, le pilote français, il arrive, prend sa cigarette, tiens ma bière, il a eu une pièce de la cigarette, puis il se met une foulard. On n'a pas peur, on n'a pas peur du climat, nous autres. Le climat, il est juste transitoire. Nous autres, on persévère. Donc, c'est des alphas d'une manière bizarre. Donc, c'est le point de vue d'un Américain moyen, mais en fait, une super vedette américaine qui a quand même voyagé. Lui, il trouve que les Québécois ont si un plus de boute que les anglophones du Canada anglais. Pendant la pandémie, ce n'est pas vraiment ça qu'on a vu, on a une gang de moutons, mais on n'a pas peur de l'inversité, puis c'est vrai que si on se fait envahir, c'est en français. Rembrandt-il? Puis, en fait, le français, ça fait partie de l'opacité du dôme. Tant qu'il y a pas beaucoup de gens dans la population qui sont capables de comprendre l'anglais, le dôme, il est très, très, très épais, puis on peut faire croire n'importe quoi à un très haut pourcentage de la population qui ne sont pas capables de voir ailleurs. C'est pour ça que je fais ces émissions-là, c'est pour faire rentrer de l'information dans le dôme, parce que les médias sont en train de mourir, on le sait, et puis, bien, c'est bien le fun parce que là, ça fait ma transition de mon prochain sujet. La saignée se poursuit chez TVA Nouvelles, mesdames, messieurs, oui! Puis là, je vais citer pour la première fois de ma vie le Vedette Québec qui nous arrive avec le scoop d'information parce qu'évidemment, quand on a une démission chez TVA Nouvelles, ils ne vont pas faire une nouvelle qu'un de leurs journalistes les quitte sans raison à jette l'éponge après plus de 25 ans en onde. Donc, Vedette Québec qui nous l'apprend parce que ça, c'est Maxime Landry à ne pas confondre avec le petit chanteur de Star Academy, semble-t-il, je pense qu'il y a un autre Maxime Landry qui était sur le payroll de TVA qui a annoncé ça sur sa page LinkedIn donc qui abandonne le journaliste. Donc, on y va comme ça. Un journaliste réputé annonce sa démission de TVA après plus de 25 ans en onde. Oui! Suite à la vague de congédiements effectués par Québécois au cours des dernières semaines, un journaliste réputé de TVA a annoncé son départ de la station après 27 ans de loyer au service, Maxime Landry a fait savoir qu'il quittait TVA Nouvelles. Il a donné sa démission. Celui-ci a révélé cette information sur son compte LinkedIn. Voici ce qu'il a écrit. « Ah, j'ai commencé dans cette salle de nouvelles à 19 ans. Je la quitte 27 ans plus tard. J'ai annoncé ma démission à TVA Nouvelles. Ce n'était pas une décision facile à prendre, mais c'est le soin que j'ai fait au terme d'une longue et profonde réflexion. J'ai passé plus de la moitié de ma vie. J'ai vécu des moments historiques, des drames et incroyable joie aussi. Les tours jumelles qui s'effondrent, une navette spatiale qui explose. Une navette spatiale qui explose. Est-ce qu'il y a une minute? Tes mathématiques sont off. La navette spatiale qui explose, c'était en 1986. Ça fait beaucoup plus que 27 ans. En 1986, ça va faire bientôt 40 ans. Mais bon, il l'a vécu de son salon, on va croire. Bon, on continue. Des guerres déclenchées, des attentats perpétrés, des soirées électorales qui nous font veiller. Mais c'est surtout des humains qui composent cette salle dont je vais m'ennuyer. L'équipe des producteurs, l'équipe des réalisateurs, tous les collègues, caméramans, techniciens, reporteurs, lecteurs. On a traversé des épreuves ensemble. On a ri aux larmes ensemble. On a évolué, appris et grandi tous ensemble. Aujourd'hui, je quitte parce que j'ai les sentiments d'avoir fait le tour de mon corps étable. Ces années passées à TVA, m'ont défini comme individu. Ah oui. J'espère pas les deux dernières, parce que si c'est ça qui te définit comme individu, j'étais un menteur, un idiot utile, un apparatchik de l'État. Mais bon. J'ai été caméraman, rédacteur, reporteur, patron. Un seul employeur, mais mille aventures. Quelle sera la suite? En fait, honnêtement, je ne sais pas encore. C'est un saut dans le vide. Je me laisse du temps, du temps pour aller prendre un café, jaser, échanger et décider de la suite des choses. Prendre le temps, ça, pour moi, c'est la plus grande richesse qui soit. Il était producteur exécutif pour TVA Nouvelles et LCN depuis juin 2021. Il a notamment été producteur au contenu pour TVA Nouvelles ainsi que reporteur multifonction. Voici la publication intégrale de Maxime Landry sur sur LinkedIn. Le principal intéressé ne sait même pas ce que l'avenir va lui réserver du côté professionnel. Cela dit, on souhaite la meilleure des chances à Maxime Landry pour la suite de sa carrière. On peut lui dire learn to code. Voilà. Donc, il a fait partie de ces journalistes qui ont fait partie de la grande machine de haine de TVA qui est maintenant dans la dash, dans le rouge et même, donc lui, il avait survécu à la grande coupure, au grand coup près de 250 mises à pied et décide de quitter de son propre chef sentant que c'est la fin, qu'il n'y avait plus d'avenir chez TVA Nouvelles et va-t-il se retrouver du côté des combattants pour la liberté? Bien, tu es le bienvenu avec nous, Maxime. Pourquoi pas, si tu veux venir t'expliquer, voir nous expliquer les deux, trois dernières années chez TVA, ce serait une émission incroyable avec des centaines de millions de vues, non, de milliers de vues quand même. Donc, voilà, c'était la bonne nouvelle du jour, c'était Cosmos, j'espère que vous avez apprécié ce petit update du dimanche, j'espère que vous avez apprécié les conseils en or de votre ami Cosmos, et voilà, n'oubliez pas d'écouter Mardi soir, le duo majestique à 21h sur les chaînes de Petit Albert, entre autres son Facebook, le Rumble de Petit Albert, et les jours suivants sur tous mes réseaux, c'est toujours très intéressant, il commence à y avoir de plus en plus de monde, l'émission, je pense que c'est le rendez-vous des gens branchés du Mardi soir, et puis évidemment, il y a Z Radio, les Jeux du soir, il y a Daniel Brisson, on n'a pas manqué également, Alexis Cossette-Trudel, les dimanche soir, et n'oubliez pas de vous abonner également à Lux Media, qui cette semaine sont arrivés avec un très gros scoop, une histoire vraiment fantastique, ici, que je vais vous partager juste quelques images, c'est leur émission, les révélations sur les analyses de sang, on en a un tout petit extrait ici, où André et Caroline nous présentent des analyses de sang, de gens qui sont non-vaccinés, donc il nous présente des gens qui sont non-vaccinés et puis même que leur sang est infecté également, on nous montre ici par exemple un sang qui serait tout à fait normal, en bonne santé, et puis même, c'est que on sous-entend que les vaccinés, l'infection qu'ils ont dans leur sang, la transmettent aux non-vaccinés, même si les non-vaccinés n'ont pas été vaccinés, leur sang serait compromis aussi, c'est ce qu'ils allèguent ici, donc très intéressant, je vous suggère d'aller écouter cette émission qui est gratuite, qui est disponible sur Rumble et également sur luxemedia.info, une émission gratuite, donc je vous suggère d'écouter, très intéressant, et puis on se demande, après avoir vu ça, on voudrait tout le monde faire analyser son sang, est-ce que c'est possible? Caroline Mayou nous dit ici qu'au Québec, c'est impossible de faire analyser le sang vivant, si vous avez plus d'informations où ce serait possible pour les gens de faire analyser son sang pour s'assurer que notre sang ne ressemble pas à celui-là, bien écrivez-moi, écrivez-moi sous les commentaires, vous pouvez me rejoindre à cosmosshow à commercial protonmail.com, c'est la même adresse que pour m'envoyer un don parce que je passe le chapeau, si vous avez apprécié l'émission, si vous voulez m'encourager à en faire d'autres, et sachez que les dons reçus ne serviront pas à se partir une chaîne de tarot ou de tirage de cartes, je continuerai à vous divertir tout en vous informant dans la vérité en route vers la liberté des peuples. Et voilà, c'était Cosmos, vous me suivez sur Odyssée, sur Rumble, sur Bitchute, sur Telegram, sur Twitter, on se revoit bientôt si c'est pas pour le duo majestique mardi soir. Bon, c'était Cosmos, live. Je vais écrire une chanson qu'on chantera de part de monde, ce sera ma chanson d'amour. Et qui sait, c'est bien possible que je trouve dans la Bible des mots qui seront si doux. si tu crois en l'amour. Je dirais crois en l'amour, crois en l'amour. Tu trouveras ton chemin si tu croises en l'amour. Souvent, durant les jours de pluie, tu te sens seul et sans ami, tu sais faire de très vite. Tu regardes autour, cherchant l'amour, mais tout n'est qu'illusion. Tu marches tout seul dans la nuit. Si tu crois en l'amour, je te dis crois en l'amour. Je te dis crois en l'amour, crois en l'amour. Tout le monde chante crois en l'amour. Oh, crois en l'amour. Tu trouveras ton chemin si tu crois en l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada